Coucou tout le monde et merci de nous rejoindre. Je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, ça me fait vraiment plaisir. Bisous tout le monde. Et aujourd'hui j'en profite, je fais une petite vidéo sur tous les produits que j'utilise pour lisser mes cheveux. Donc mon défrisage et mon fer à lisser. Voilà, parce que j'ai eu certaines personnes qui m'ont demandé ce que j'utilisais comme fer. Et notamment une nouvelle abonnée que je remercie d'ailleurs aussi. C'est kelia1221. Salut et bienvenue sur ma chaîne. Tu voulais savoir quel défrisage j'utilise ? En fait je vais faire une petite vidéo pour t'expliquer tout ça. Voilà. Donc en fait moi j'utilise celui-là. Anti-breakage technologie de Optimum Care. Je l'utilise maintenant depuis un an à peu près. Et en fait avant ça j'utilisais le défrisage de Dark & Novelie. Le plus connu. La boîte elle est violette. Violette foncée. Et à l'époque je me faisais le défrisage sans les gants. Bon ça il ne faut pas le faire. Mais bon moi je faisais sans les gants. Et le lendemain même deux ou trois jours après j'avais les mains hyper sèches. Donc je me suis dit bon je devrais peut-être changer le défrisage parce que si ça m'assèche les mains ça m'assèche automatiquement les cheveux. Et même pire. Donc j'ai essayé celui-là. Et en fait j'ai remarqué que mes mains elles étaient beaucoup moins sèches. Donc je me suis dit si mes mains sont moins sèches ça va moins assécher mes cheveux aussi. Donc c'est pour ça que j'ai continué à le faire. Et je l'aime beaucoup. Il me convient en fait il convient à mon type de cheveux. Voilà c'est ce que j'utilise moi. Après ça peut marcher sur vous. Ça peut aussi ne pas vous convenir. Chacun a son type de cheveux. Et chacun a son défrisage approprié quoi. Donc voilà. Alors ce qui est bien aussi dans ce défrisage c'est que En numéro 1 Vous avez un soin qu'on applique sur les longueurs. Ça sert à protéger tous les cheveux qui sont déjà défrisés. Si vous ne faites que les racines. Voilà. Ça évite que s'il y a du produit qui tombe dessus que ça l'abîme en fait. Que ça abîme les cheveux. Donc c'est cool. Et s'il y a des filles qui utilisent des défrisages qui n'ont pas ce type de soin pour les longueurs. Vous pouvez toujours mettre de l'huile. Enfin une huile. N'importe quelle huile. Ou une crème assez grasse. Tout ce qui est gras. Ça protège bien les longueurs. Et aussi il ne faut pas oublier d'en mettre aussi sur la peau. Ça protège bien quoi. Parce que des fois ça brûle quoi. Donc voilà. Alors après je pense que vous savez comment ça marche. En numéro 2 vous avez la crème. Et en numéro 3 vous avez l'activateur qu'on mélange. Et c'est ce mélange là qui va vous défriser les cheveux. Après en numéro 4 vous avez le shampoing neutralisant. C'est impératif de le faire ce shampoing là. Parce que c'est ce qui va arrêter en fait l'action du défrisage. Si vous ne faites pas de shampoing neutralisant. Le défrisage va continuer à défriser. Et ça va vous tuer les cheveux. Donc moi je fais un premier shampoing. En fait ce qui est bien c'est que la mousse elle est rose tant qu'il y a encore du produit. Donc en fait vous continuez à faire des shampoings tant que la mousse elle n'est pas blanche quoi. Donc voilà moi je fais en général 2. Comme d'habitude on a été coupé pendant que je suis en train de parler. En plus j'en étais au numéro 6. Et je dois revenir au numéro 4. Voilà. Et je regardais un petit peu la vidéo que je viens de faire. Et on dirait que j'ai un oeil qui en fait là. Mais c'est l'éclairage. Donc voilà vous ne me moquez pas trop. Je n'ai pas un oeil gonflé quoi. Ouais quoi que mes yeux ils sont gonflés naturellement on va dire. Bon les filles. J'ai un peu poussé ma lampe. Pour être moins horrible. Parce que là franchement c'est abusé. Si vous avez des conseils sur comment faire dégonfler les poches sous les yeux. Je suis preneuse. Merci. Bon alors j'en reviens au numéro 4. Donc le shampoing neutralisant. Moi je le fais à peu près. Ouais je le fais 2 fois. La première fois la mousse elle est encore rose. Donc je recommence. La deuxième fois la mousse est blanche. Et je le laisse reposer à peu près 2 à 3 minutes. Et après je rince. Voilà. Ça c'était pour le shampoing neutralisant. Ensuite en numéro 5. Il y a. Bon là j'en ai plus. Donc je ne peux pas trop le montrer. Il y a un soin reconstructeur. Et c'est très très cool. Parce que en fait ça va permettre de reconstruire les protéines. Et tout ce que le cheveu a perdu en fait. Pendant le défrisage. Donc c'est un petit plus que j'ai trouvé à ce défrisage. Parce que c'est la première fois en fait que j'ai vu un défrisage avec un soin reconstructeur dedans. Après je n'ai pas testé tous les défrisants. Mais voilà celui-là il m'a plu en partie pour ça. J'en étais au numéro 5. Après numéro 6. Vous avez un échantillon de cette lotion là. C'est anti-breakage thérapie. De Optimum Care toujours. Et c'est le Live-In Ultimate Strengthener. Donc c'est un fortifiant Live-In. Donc sans rinçage. Que j'applique cheveux mouillés. C'est un cheat. Donc il est bien aussi. Avant même d'utiliser ce défrisage. J'ai acheté déjà cette lotion là. Mais malheureusement je ne la trouve plus dans mon magasin. Donc maintenant j'utilise que les petits échantillons. Que je trouve dans le défrisage. Voilà. Bon de toute façon. Vu que c'est une fois tous les deux mois. J'en utilise pas trop. Voilà. Pour le défrisage. C'est tout. Ensuite. Ah oui. Non. J'ai oublié. Ce défrisage. Il marche pour moi. Il convient à mes cheveux. Maintenant. On n'a pas toutes le même type de cheveux. Il faut que vous essayez. Les défrisages. Pour savoir celui qui vous convient. Voilà. Là pour l'instant. Celui là me convient. Peut-être qu'il y a mieux. Mais bon. Je n'ai pas encore trouvé. Je ne l'ai pas encore essayé. Et pour l'instant. Je vais rester avec celui là. Parce que je trouve que. Il me convient bien. A mon type de cheveux. Voilà. Ensuite. Les plaques. Le fer à lycée. Que j'utilise. C'est. Celui-ci. De la marque Esquisse Paris. Donc. Je l'ai acheté. Sur internet. Sur le site. Cédiscount. Ça fait. Ouais. Je l'ai payé. 13 euros. Parce qu'en fait. Le jour où mon ancien fer. M'a lâché. A l'époque. Je faisais les plaques. Tous les jours. Donc. Je ne pouvais pas imaginer. Rester. Une semaine. Sans plaques. C'était pour moi. C'était hors de question. Donc. J'ai vite. Cherché sur internet. Des fers. À lycée. Et vu que. À cette période du mois. Je n'avais pas trop de sous. Donc. Je ne pouvais pas me permettre. D'acheter un fer. Très cher. Donc. Je me suis dit. Je vais en acheter un. Vraiment pas cher. Juste pour me dépanner. Et. Le mois prochain. Quand j'encaisse. Je vais m'acheter des gamas. Les gamas. C'est. À ce qui paraît. Les super plaques. Qui font de super cheveux. Qui n'abîment pas. Et tout. Donc. Finalement. J'ai commandé ce fer-là. 13 euros. Sur ces discounts. Quand je passe. En fait. Sur mes cheveux. Et que j'arrive. Aux extrémités. Il n'accroche pas du tout. Et en fait. J'ai remarqué. Qu'il y a. Certains fers. Quand on arrive. Au bout. Ça accroche. On dirait que le cheveu. Va limite. Se casser. Et tout. Ça fait même du bruit. Ça fait. Voilà. Et. En fait. Celui-là. Pas du tout. Donc. C'est pour ça. Que je me suis dit. Tant que ce fer-là. Fonctionne. J'en rachèterai pas d'autres. Parce que pour l'instant. Il est bien. Voilà. C'est un fer céramique. Ouais. C'est un fer céramique. Et. On peut le. Le régler. Il y a la température. Je sais plus. Si je l'ai déjà dit. Non. Je crois pas. Donc. En fait. On le règle. De 120 à 200 degrés. Et moi. En général. Je le mets entre 160 et 170 degrés. Pas plus. Donc. Voilà. Il est cool. Donc. Pour l'instant. Je le garde. Voilà. Donc les filles. Si. Vous avez. Des questions. Ben. N'hésitez pas. Si vous avez des sujets qui vous intéressent. Ben. N'hésitez pas aussi. Si je peux. Je ferai des vidéos dessus. Et. Voilà. Je remercie encore. Toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Ça me touche vraiment. C'est vraiment gentil. Et. Je vous dis à très bientôt. Et. Portez vous bien. Et. Restez connectés. Pour d'autres vidéos. Bisous. Ciao. 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 Ciao.